Bienvenue au test de sécurité alimentaire agroécologique, une série de situations où vous êtes présentés, dans lesquelles vous serez acteur. Chacune d'elles est liée à la question de la sécurité alimentaire et de l'agroécologie. Chaque scène expose une situation pour laquelle vous aurez le choix entre quatre propositions. Attention, vous aurez cinq secondes pour répondre. Retenez bien vos réponses. C'est parti ! Situation 1. Vous faites vos courses. Au rayon des viandes, une fiche indique que toutes les viandes d'une marque premier prix, reçues la semaine dernière, ont été retirées des rayons pour raison sanitaire. La fiche ne fait pas mention du motif exact pour lequel les viandes ont fait l'objet de plaintes. D'après vous, ce produit a été retiré du rayon parce que... C'est un produit premier prix, fabriqué en grande quantité et à bas coût. Peut-être au détriment de la qualité sanitaire. Réponse A. Il s'agit sûrement d'un produit venu de loin. Pour vous, il y aurait moins de risque sanitaire en privilégiant des viandes produites localement. Réponse B. Vous ne savez pas, mais cela risque d'entraîner une diminution du choix en viande dans l'unique magasin de votre quartier qui en propose. Réponse C. Le produit a dû être mis en vente alors que la date limite de consommation était presque atteinte. Réponse D. Situation 2. Vous venez d'ouvrir un restaurant. Vous voulez attirer rapidement des clients. Quel fournisseur allez-vous choisir ? Le grossisse qui vous propose l'offre la moins chère et la plus diversifiée possible. Vous privilégiez l'aspect économique et la diversité des produits. Réponse A. Le fournisseur local avec lequel vous signez un contrat de partenariat. Vous privilégiez la proximité des produits et leur mode de production agroécologique. Réponse B. Le fournisseur qui propose une large gamme de produits éthiques garantissant une juste répartition de la valeur entre tous les acteurs, y compris les consommateurs. Réponse C. Le fournisseur qui vous assure la meilleure garantie sur la qualité des produits en termes de fraîcheur et d'hygiène. Réponse D. Situation 3. Vous êtes le maire d'un village. Un grand groupe souhaite vous acheter un champ que vous louez à un éleveur bio pour y installer un élevage industriel de poules pondeuses. L'éleveur bio loue ce champ pour y laisser paître ses vaches. Qu'allez-vous faire ? Acceptez l'offre d'achat du grand groupe industriel car la priorité c'est de produire en quantité et à bas coût. Réponse A. Continuez à louer le champ à l'éleveur bio car vous souhaitez encourager la production et la consommation de produits biologiques sur votre commune. Réponse B. Continuez à louer le champ à l'éleveur bio car il commercialise sa production en circuit court au marché du village. Réponse C. Continuez à louer le champ à l'éleveur bio car le label bio est un label de qualité pour les produits d'élevage y compris sur le plan sanitaire. Réponse D. Les profils Vous avez un maximum de réponses A. Vous privilégiez l'accès à une nourriture en quantité mais aussi en qualité suffisante pour satisfaire vos besoins alimentaires. Vous tenez compte pour cela du coût de l'alimentation qui peut se révéler un facteur limitant. Pour vous, le plus important est donc la satisfaction des besoins physiologiques en quantité et en qualité. Vous avez un maximum de réponses B. Vous privilégiez les produits locaux, produits de manière agroécologique et les produits éthiques car ils sont garants pour vous de la construction de systèmes alimentaires durables. Il renvoie aussi aux valeurs culturelles de l'alimentation. Vous prenez en compte les dimensions agroécologiques et socioculturelles de l'alimentation. Vous avez un maximum de réponses C. Vous privilégiez l'accès à l'alimentation pour tous, quelle que soit leur situation. A ce titre, vous veillez à soutenir toutes les formes de distribution, notamment les commerces de proximité, qui permettent l'accès à l'alimentation dans les zones rurales. Vous avez un maximum de réponses D. Vous privilégiez la qualité sanitaire des produits et faites très attention à tout ce qui concerne les indications de fraîcheur des produits et leur origine. La sécurité alimentaire, c'est l'accès pour tous à une alimentation en qualité et en quantité suffisante pour satisfaire ses besoins fondamentaux. Quel que soit votre profil, vous y êtes donc confronté. La sécurité alimentaire doit aussi garantir la sûreté sanitaire des aliments. Cependant, c'est bien le profil B qui présente les options les plus en phase avec l'agroécologie. En effet, l'agroécologie, de par ses dimensions environnementales mais aussi sociales et économiques, favorise la sécurité alimentaire en offrant des produits adaptés aux potentialités des territoires, en privilégiant des circuits de production, cours et des filières locales et en prenant en compte la question de la répartition juste de la valeur entre les différents acteurs des chaînes alimentaires.